Bonjour et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette conférence d'Alphonse intitulée 10 clés pour être capable d'aimer sans se perdre, d'être une personne heureuse en amour. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui parce que semble-t-il qu'il y a seulement 20% des gens qui sont pleinement heureux en amour. Il y a 50% des gens qui, dans une première relation, se retrouvent en séparation. Le taux continue d'augmenter à une deuxième et troisième relation pour aller dans des pourcentages qui vont, semble-t-il, toucher les 70-75% de taux de séparation. Pourquoi? Donc, quand on parle d'aimer sans se perdre, moi en tant que conférencière, ça fait depuis 1995 que je fais des conférences dans les entreprises au niveau du bien-être, du bonheur au travail surtout, mais aussi un volet grand public pour aider les gens à aimer sans se perdre effectivement, être capable d'être dans la pleine réalisation d'eux-mêmes. Alors, c'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui. Comment on en arrive à se positionner soi pour se choisir, pour être bien, pour être capable de pleinement s'épanouir? Oui, je vais l'aborder dans l'axe du couple aujourd'hui, mais quand on parle de s'aimer sans se perdre également parce que ça commence par soi, eh bien, c'est autant dans nos milieux de travail. Si on parle de bien-être, de bonheur au travail, puis qu'on rêve de s'épanouir pleinement à ce niveau-là, mais qu'on n'en arrive pas à prendre notre place, à être dans le respect de soi, être capable de donner nos opinions, d'être des créateurs de joie de vie, de bien-être, de se lever le matin en se disant « comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, y compris la mienne? » C'est plus difficile, on en convient. Donc, quand on parle de ces clés-là aujourd'hui, comment en arriver à aimer sans se perdre? J'ai le goût qu'on y a dans un aspect dynamique. C'est pas le but de dire « ok, je vais aller brasser les blessures, les souffrances d'autrefois ». Oui, il faut regarder de temps en temps ces aspects-là, mais à un moment donné, c'est important de vivre dans le présent, de construire sur ici et maintenant et de voir comment on peut en arriver vraiment à se réaliser et être cette personne-là qui rêve d'être bien, oui, en amour et de se réaliser dans l'ensemble des sphères de sa vie. Donc, je vous pose une grande question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous oublier en amour? Probablement que la réponse est oui. Dans votre vie en général, est-ce que ça vous arrive de vous oublier? Est-ce que des fois, il y a de la tristesse, de la frustration, des déceptions qui reviennent un petit peu trop souvent? C'est pas impossible non plus. Donc, quand on arrive à aimer sans se perdre, c'est un état de liberté intérieure et croyez-moi, je ne vous parle pas par hasard, j'ai déjà passé par là. Si je suis une femme qui est heureuse en amour aujourd'hui, il y a eu des grandes traversées, des grandes introspections et c'est cet élan du cœur-là que j'ai le goût de vous partager pour vous aider aussi à pouvoir toucher ces espaces-là à l'intérieur de vous dans votre vie si ce n'est pas déjà le cas. Donc, choisir la joie, choisir le bien-être, choisir d'aller bien, de se réaliser. On n'enlève rien à personne dans ce temps-là. Au contraire, c'est qui la personne la plus importante au monde? C'est soi-même. Donc, si on replace tout ça dans le contexte d'une relation. Et si vous êtes célibataire, repensez peut-être à votre dernière relation ou vos dernières relations et que ce que je vais vous partager aujourd'hui, que ça vous amène à mieux définir ce que vous souhaitez avoir dans votre couple. Et puis, si vous êtes déjà un couple, que ces éléments-là fassent ressurgir ce qui peut être amélioré, transformé et à la lumière de tout ça, prendre les meilleures décisions qui soient pour votre bien-être à travers de ça. Donc, si vous êtes une personne qui rêve, par exemple, d'avoir plein de tendresse, une saine communication, qui veut avoir de la joie de vivre dans sa relation, dans sa vie, et que vous êtes sans jugement pour la personne si c'était le cas, on observe les faits. Et si vous êtes avec une personne qui est refermée, qui est froide, qui est morose, est-ce que ça se peut que ce soit, entre autres, aimé en se perdant? Et si l'autre personne ne veut pas changer, est-ce que c'est possible que ce soit cette réalité-là qui vous percute? C'est-à-dire, je veux m'épanouir pleinement, mais j'avais peut-être tellement peur d'être aimée, que je me retrouve, de ne pas être aimée, que je me retrouve dans une situation qui demande de l'adaptation, peut-être plus que qu'est-ce que vous vous attendiez. Mais si les deux sont ouverts à se faire aider, à transformer les choses, tout est possible. Je compare un peu une relation à une embarcation. Imaginez-vous, vous en allez sur l'eau dans une petite chaloupe, et puis vous avez chacun votre rame. Et les deux, c'est important qu'on rame dans le même sens. Mais si une personne rame dans un sens, l'autre rame à contre-sens, ou une des deux ne rame pas du tout, ça va tourner en rond. Donc vous comprenez que c'est important dans une relation que les deux aient appris à aimer sans se perdre. Mais on sait que l'aspect abandon intérieur touche beaucoup de gens. Bien des personnes ont ce qu'on appelle ce masque-là, qui est le masque de la dépendance affective, qui est un mécanisme de défense qui va naître souvent entre un an et trois ans, avec le parent du sexe opposé. Ou est-ce que l'enfant n'a pas senti que pleinement, il était soit écouté ou quoi que ce soit, puis sans culpabilité pour les parents, on est peut-être tous parents à un moment donné dans notre vie. Moi je le suis, j'ai deux grands-enfants, donc vous êtes peut-être parents, vous avez fait au mieux avec les ressources que vous avez. Mais c'est aujourd'hui comment qu'on gère notre vie, c'est ça qui est important. Avant d'être bien avec l'autre, il faut être bien avec soi. Donc si on a peur d'être abandonné, puis qu'il arrive une séparation par exemple, et que ça prend quelqu'un vite, 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 pour ne pas sentir cette solitude-là, le piège il est là entre autres. On va en reparler un petit peu plus tantôt. Mais être attentif à s'observer, agir, réagir en dedans. Quels sont les mécanismes qui remontent souvent à la surface, qui font que je peux me perdre comme personne, qui sont devenus des automatismes? Parce qu'on a dans notre cerveau ce qu'on appelle le système d'activation ridiculaire. C'est comme un petit module où est-ce que nos données sont inscrites. On va parler de subconscients, de banques de mémoire, mais physiquement parlant aussi, ce système-là, si on veut, dans notre cerveau va être un peu comme notre salle de triage. On a des millions, pour ne pas dire des milliards d'informations dans une journée. On est au Québec, il tombe de la neige, le nombre de flocons est autant d'informations qui peuvent circuler pour notre cerveau. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend, ce sont des informations, une après l'autre, à la seconde, par milliers. Donc, on ne pourrait pas tout gérer ça consciemment. Donc, ce système d'activation ridiculaire, comment il fonctionne, il va regarder les croyances fondamentales que nous avons. Si, par exemple, une personne a comme croyance, « Moi, je ne suis jamais capable d'être heureuse en amour », cette partie-là va dire, « Ok, il faut que je lui prouve qu'elle a raison ». Donc, la personne, à son insu, va être dirigée sur va confirmer sa croyance. « Moi, je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas d'être heureuse en amour, par exemple, que ce serait la croyance. » C'est dur d'attirer quelqu'un qui vous aime dans ce temps-là. Vous comprenez? Donc, on a des programmations inconscientes qui sont là et qui roulent en sourdine. Et quand on ne s'observe pas agir et réagir, on tombe dans ces pièges-là où est-ce qu'on se perd. Donc, c'est là l'importance. Moi, je travaille beaucoup en PNL, entre autres, en coaching avec les gens. Et souvent, juste en une rencontre, on peut tellement dénouer de choses parce qu'on part avec les données de cette chaîne-là, si on veut, de structure de pensée. On n'a même pas besoin de fouiller dans le passé nécessairement pour recadrer la perception que la personne va avoir d'elle-même, va avoir de l'amour et autres sphères de sa vie. Donc, tout ça pour dire que ce que je vous partage aujourd'hui, 10 clés pour être une personne qui aime sans se perdre, pour être heureuse en amour, bien, c'est dans ce sens-là. Voyez-le comme quelque chose de joyeux, de dynamique. Et non, il faut que je travaille sur moi. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous savoir là aujourd'hui pour partager ces réflexions-là. Et vous êtes toujours bienvenus à m'écrire pour me dire ce que ça l'éveille en dedans de vous, qu'est-ce que ça fait comme réflexion, qu'est-ce que ça vous donne le goût d'entamer, peut-être comme transformation. C'est toujours une joie de partager avec vous ça. Donc, je vous disais il y a quelques instants, si vous êtes une personne qui a soif de tendresse, de saine communication, de joie, et que vous attirez des personnes refermées, il y a quelque chose à réévaluer. Il y a un manque de respect de soi aussi qui peut être là au passage. Donc, vous me voyez les yeux baisser un petit peu, évidemment, j'ai mon écran d'ordinateur en avant de moi, j'ai beaucoup de choses à vous partager, je vais être sûre de ne rien oublier. Donc, je me donne ce droit-là, je m'aime sans me perdre. Alors, quand on parle d'amour, on va parler d'attachement aussi, je vais y revenir un petit peu tantôt, mais l'amour, ça nous élève. L'amour, ça nous fait du bien, c'est pur, c'est fluide, c'est simple. L'attachement, c'est conditionnel. Si l'autre fait ci, si l'autre fait ça, là, je vais me sentir bien. Et ça devient beaucoup plus possessif, ça devient beaucoup plus source de souffrance. Donc, le but aujourd'hui, je reviens en résumé à tout ça, c'est de vous inviter à vous choisir pleinement, à vous aider, à vous engager à être une personne qui est heureuse dans son pouvoir personnel. Ça ne veut pas dire qu'on repousse les autres et tout ça. Non, au contraire, plus qu'on est bien avec soi, plus qu'on va être bien avec les autres et qu'on va avoir cet effet d'entraînement-là. Donc, quand on se choisit, qu'on décide d'être bien, qu'on se donne les ressources pour aller en ce sens, bien, c'est un sentiment de liberté intérieure qui est tellement merveilleux, un sentiment de « wa » et qui est essentiel pour être bien, pour avoir un bonheur durable en amour, si on veut. Donc, chaque fois que vous acceptez de vous oublier, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que vous vous mettez de côté, on a tous fait ça, hein? On fait juste regarder notre vie, là, comme si on était des spectateurs. Donc, chaque fois que vous faites taire vos besoins, vos désirs d'harmonie, que si vous avez le goût de vivre une sexualité harmonieuse mais que vous mettez ça de côté, chaque fois que vous avez le goût de saine communication et que c'est pas là, bien, vous allez à l'encontre de vous-même et tôt ou tard, c'est la qualité du bonheur dans votre vie aussi, dans la relation s'il y a lieu et votre équilibre qui est affecté. On a le goût de « waouh! » On a le goût de prendre de l'expansion, de s'épanouir, d'avoir de la légèreté. Alors, demandez-vous ça dans votre vie. Est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans votre quotidien ou vous avez le sentiment d'être un peu à la remorque de vous-même, de porter votre vie ou la relation à bout de bras? C'est pas simple. Et c'est peut-être l'autre dans le couple qui pourrait dire ces choses-là. Parce qu'on leur parle que peut-être vous pourriez être avec une personne refermée comme vous pouvez être avec une personne qui est extraordinairement bien en harmonie avec vous, super gentille et tout ça. Mais c'est peut-être vous, des fois, qui êtes un peu plus refermée. Ça arrive, ça aussi. On connaît nos besoins, mais on les écoute pas. On reste dans notre coquille, on reste refermée, puis on se demande pourquoi ça va pas bien. Mais la journée de demain va être à l'image de la journée d'aujourd'hui si rien ne change. Je partageais une petite vidéo récemment. J'ai eu à assister à une funéraille dernièrement et puis la personne qui présidait la célébration a lancé trois questions puis je vous les partage. La première, c'était « Qu'est-ce que je fais actuellement qui ne m'est plus avantageux? Qu'est-ce que je fais que si je transformais ça, ça pourrait me faire le plus grand bien? » Donc, première question, « Qu'est-ce que je fais que j'aurai avantage à ne plus faire? » Deuxième question, « Qu'est-ce que je fais qui est « war » et que j'ai avantage à continuer? Qui me fait du bien? Que je sens que je m'épanouis? » Et la troisième question, et non la moindre, « Qu'est-ce que je n'ai pas encore commencé à faire que je peux commencer maintenant et que j'ai avantage à commencer maintenant et qui va transformer ma vie? » C'est une belle expression « transformer notre vie ». C'est l'action qui va faire que ça va l'être. « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort puis de dire aujourd'hui je m'aime sans me perdre? » Si on fait quelque chose de nouveau, on se donne un petit défi comme ça chaque jour, imaginez ce que ça va être durant toute l'année. Qu'est-ce que ça va, comment est-ce que ça va faire fleurir l'ensemble des domaines de votre vie? Donc, parmi ces dix moyens de mettre fin au déni de soi-même, pouvoir aimer sans se perdre, eh bien, la première chose, c'est de mettre de côté l'oubli de soi. parce que c'est quelque chose qui est très, très sournois. C'est beau de vouloir donner aux autres puis d'avoir l'air sauveur du monde, mais tôt ou tard, ça crée un vide en dedans. C'est beau de ne pas vouloir déplaire et tout ça. OK, oui, mais on est où, nous? Si on donne notre pouvoir à quelqu'un, bien, l'autre vit deux fois puis nous, on ne vit pas autant, là. Vous comprenez le sens. Et je vous parlais un peu du sentiment d'abandon tout à l'heure. Si on prend une personne qui a beaucoup le sentiment de trahison, une personne qui a ce côté-là, c'est une personne qui va être très contrôlante, fondamentalement, quand elle a ça très, très fort. Donc, mettez ça en couple, là, maintenant. Une personne à l'abandon, totalement, là, qui est très, très touchée par ce sentiment-là, va avoir de la difficulté à donner son opinion, difficulté à prendre sa place, elle n'aime pas la solitude, donc elle a besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. Si sa relation affective va bien, elle la va bien, ça va moins bien en amour, et puis elle est moins bien. Mais là, vous prenez une personne contrôlante qui peut avoir la difficulté à s'engager, la difficulté à aller dans ses émotions, qui va être plutôt impatiente, des fois. Ça ne veut pas dire que ça ne change pas, là. Mais cette personne-là, elle a eu un bris de confiance quelque part dans sa vie et elle s'est blindée, vraiment. Donc, pour ne pas s'engager, ça lui prend quelqu'un qu'elle peut, soit, sans dire, contrôler, pas manipuler, mais à l'extrême, ça pourrait aller là. Donc, une personne qui n'est pas dans son pouvoir personnel va être facile à manipuler davantage. Elle veut se sentir exister à travers une relation à son détriment, au risque d'aimer en se perdant. Donc, il se passe quoi? Ça fait des relations dominants-dominées, soumises-soumises, qui ne se comprennent pas, un a besoin de câlin, l'autre n'en veut pas, la personne qui n'est pas dans ses émotions va dire, arrête ta sensiblerie. Bref, vous voyez le conflit de communication que ça peut créer. Donc, le but dans une relation, c'est que si les deux sont engagés à mieux se comprendre, à être bien, ils ne sont pas dans l'oubli de soi, donc ça devient fluide. À ce moment-là, bien, la personne qui, dans la connexion avec elle-même, va être capable de s'observer, agir et agir, de les intercepter au passage, ces structures-là qui étaient des vieux mécanismes qui faisaient qu'elles répétaient les mêmes scénarios. Et je prends un exemple, imaginez un couple où est-ce qu'il y a des deux personnes qui est très contrôlante, je reprends un peu dans ce sens-là, et puis que l'autre ne parle pas trop. La personne qui ne parle pas trop, les années passent, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il se passe quoi dedans? Le sentiment de s'éteindre. On a beau être père ou mère de famille, être travailleur, travailleuse, on a une vie où est-ce que l'homme, la femme, a besoin d'être dans son pouvoir, son pouvoir féminin, son pouvoir masculin, qui n'est pas pouvoir dans le sens que j'écrase, mais dans le sens que je me réalise, j'existe, j'ai le droit de vivre pleinement. Donc, si on laisse tout ce qui était tout venant venir, éteindre ça, puis qu'on dit bon, je ne veux pas faire de vagues, je ne veux pas déplaire, on ne vit plus pleinement. Donc, pour être en harmonie, c'est un peu comme une table avec ses quatre pattes. On a besoin, oui, de se réaliser professionnellement, on a besoin de se réaliser amoureusement, d'être en santé, de se faire confiance, d'être dans l'estime de nous-mêmes, là, on est solide. Sinon, si on se soumet en se laissant contrôler, les gens nous critiquent et qu'on ne parle pas, on se perd. Donc, le respect, ne laissez jamais personne, vous manquez de respect, y compris vous-même. C'est tellement important. On est comme un diamant brut qui que l'on soit, oui, avec des histoires de vie, on a toutes des caractéristiques de personnalité, mais, comme je donne un petit exemple, quand je suis en conférence, il y a un petit exercice où est-ce que je parle de diamant comme ça à l'intérieur, puis je dis, laissez personne égratigner ce diamant-là, y compris vous-même. Donc, c'est super important, l'oubli de soi, c'est à mettre de côté. On n'est pas dans l'égoïsme parce qu'on se choisit, au contraire, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance et ça fait toute la différence. Donc, si on a appris à se taire, c'est certain qu'on s'est oublié depuis longtemps, puis ça peut venir des générations en arrière, on le sait, soit la bonne fille, surtout les aînés de famille, donne l'exemple et tout ça, il y en a plein de croyances, il y en a plein de concepts. La chose que j'ai à vous dire aujourd'hui par rapport à ça, cessez d'être loyal à tout ça. Souvent, on ne veut pas inconsciemment, on dirait, couper les patterns, les patterns de pensée que nos parents, nos grands-parents ont pu avoir, on ne s'en rend même pas compte. « Hey, j'ai le droit de ne plus être loyal à ces façons de faire-là. » Donc, soyez positionnés pour vous choisir, même si ça brasse en dedans des fois de sortir de votre zone de confort pour oser faire quelque chose de différent mais qui vous amènerait la liberté intérieure. Osez, allez vous chercher des nouvelles ressources, faites quelque chose pour vous sentir vibrer, vivre, rire, renaître en dedans, c'est tellement important. Donc, cessez de s'oublier, c'est la première étape, c'est de décider de retrouver notre pleine identité, de cesser de se sentir exister à travers le regard des autres, à travers l'attention des autres, même si elle est négative. Combien de fois, combien de fois, j'ai vu autant en conférence qu'en coaching, il y a des gens qui m'écrivent à toutes les semaines, des personnes qui me disaient « Ah, je suis malheureuse mais au moins j'ai quelqu'un dans ma vie. » Écoute, c'est au-delà des hommes, j'ai vu des hommes qui ont pleuré en avant de moi, bien souvent, dans des séminaires ou ailleurs, puis qui me racontaient des choses qui ont mal en dedans tout autant. Donc, cesser de s'oublier, c'est choisir de se donner au quotidien les moyens pour être capable de s'aimer, soit de faire la différence dans notre vie, de s'accueillir dans ce qui est là. Comme j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de partager ces inspirations-là. Donc, soyons en conscience de vos réactions. Quand vous vous apercevez que vous vous enlisez peut-être, puis on l'a tous fait là, je ne suis pas à l'abri de qui que ce soit là, on est humain tout le monde puis on a à se réajuster, il vient un temps que ça peut être plus léger effectivement, puis qu'on peut être heureux en amour vraiment. Donc, soyons en conscience de vos réactions. Quand vous vous apercevez que vous êtes en train de glisser dans des mécanismes ou est-ce que vous vous oubliez, stop! Et vous voyez aussitôt une façon différente de réagir, de créer des nouvelles façons, des nouvelles habitudes, des nouvelles croyances, des nouvelles manières pour que ça fasse war en dedans. Oui, ça se peut qu'il y ait des tristesses, qu'il y ait des colères, il y ait des choses comme ça, c'est correct. Il y a des outils pour le... Ça peut se transformer aussi en PNL et tout ça, mais l'oubli de soi, premier élément. Deuxième élément, donnez-vous un temps d'apprentissage. C'est pas l'enfant des clics, OK, oui, ça fait tellement longtemps, je m'oublie, je suis en train d'aimer, ça en me perdre, là, il faut que ça change. OK, on y va, go, go, go. La théorie des petits pas, OK? Chaque jour, s'il y a des pas de fait dans le sens de nos objectifs, que ce soit personnel, professionnel, santé, on avance. Et on avance en termes d'être une personne gagnante dans ce qu'elle veut réaliser. Alors, donnez-vous un temps d'apprentissage, soyez tout en douceur envers vous-mêmes. Voyez-vous, en processus de vous aimer davantage, au lieu de dire, bon, bien, il faut que je m'aime, là. Hé, il n'y a pas trop de douceur là-dedans, là. Je suis en processus de me choisir. Je suis en processus de m'aimer davantage. Je suis en processus de me faire du bien. Je suis en processus d'être une personne heureuse en amour. C'est doux, ça, hein? Trouvez pas? Donc, c'est tellement différent comme approche. Et quand on dit je suis en processus de, ça enlève les résistances. Ça nous positionne dans une vision heureuse de nous-mêmes. Ça crée de la légèreté. Ça donne le goût de se choisir, oui, mais d'aller de l'avant et d'avoir vraiment encore plus de facilité. C'est assez de se faire la vie dure à un moment donné. C'est vraiment ça, revenir au moment présent. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, riche de l'expérience que j'ai pour faire les choses différemment? Troisième clé, autorisez-vous à aimer et à être aimé en fonction de ce qui vous fait vibrer et qui vous élève vraiment. Bref, soyez authentique. Ça veut dire quoi tout ça? Être authentique. Est-ce que c'est faire comme papa, maman voulait qu'on soit? Non. Qu'est-ce qui me crée de la joie, de la légèreté? Qu'est-ce qui fait que je me sens vibrer, que si j'osais le faire, le vivre, ce serait wow. Donc, quand on dit s'autoriser à être authentique, à faire les choses qui nous font vibrer, à se choisir, se créer une relation qui est à cette image-là, bien, on va chercher les ressources en ce sens. Moi, quand j'ai passé par ces années-là, qui étaient plus difficiles sur le plan fictif, je n'ai pas sorti de là tout seul, je suis allée me faire aider. On est tellement sur le tableau, des fois, qu'on ne voit plus qu'est-ce qui était transformé. Donc, c'est là que de se donner de l'air un peu plus, de nouvelles ressources, ça fait toute la différence. Donc, que ce soit par le biais de lecture, de formation, peu importe, de vous donner cette chance-là, de vous aérer, de vous enrichir intérieurement pour être capable de dire, moi, je deviens une personne authentique qui est capable d'exprimer ses besoins. Est-ce que c'est facile pour vous autres en couple, par exemple, ou même au travail, d'exprimer vos besoins? Qu'est-ce qui est important pour vous autres? Si vous désirez, par exemple, je ne sais pas moi, avoir une sexualité qui se vit de telle façon, vous aimez les câlins et bisous, vous aimeriez parler davantage des émotions, c'est être authentique, d'oser exprimer ces besoins-là, dire, c'est important pour moi, j'ai le goût de faire tel type de sortie, j'ai le goût de rire, j'ai le goût de m'amuser, j'ai le goût de jouer, de le saler mon cœur d'enfant, il faut le dire. C'est important, c'est un grand mot, mais on se comprend, donc, allez dans cette direction-là et si vous vous apercevez que la porte est fermée, c'est à se poser des questions aussi. Est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir la porte de la communication de l'autre ou ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que c'est comme ça? Est-ce qu'on pense que ça va changer demain? Est-ce qu'on peut se faire aider? Bref, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous et de vous choisir. Quatrième clé, que voulez-vous retrouver chez un ou une partenaire de vie? J'ai quasiment le goût de vous laisser quelques instants en réflexion. Qu'est-ce qui est important pour vous chez un ou une partenaire de vie? Hum, est-ce que c'est telle, telle, telle qualité? Par exemple, que la personne soit attentionnée, digne de confiance, enjouée. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'elle soit tendre, avec une saine communication, qu'elle soit ouverte d'esprit, honnête. autonome. Bref, qu'est-ce qui est important? Mais si une personne accepte d'aller dans une relation pour combler un vide ou par peur de la solitude, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être bien intéressant à quelqu'un qui se rencontre pour une première fois, puis OK, la personne paraît bien, elle me fait rire, puis elle a un bon emploi. Ah, pourquoi pas on va de l'avant? Avez-vous investigué les caractéristiques de personnalité? C'est important de la faire parler de ses émotions. Est-ce qu'elle est dans l'ouverture ou elle change de sujet? Par exemple, avez-vous déjà remarqué que des fois, vous parlez avec quelqu'un et la personne ne fait que parler d'elle? Elle ne vous écoute pas. Vous n'avez pas la chance de parler de vous. Elle ne vous questionne pas par rapport à ça. Vous vous sentez comment? Il y a deux possibilités. Soit que si vous êtes plus timide, ça fait votre affaire, mais vous n'êtes pas considéré pour autant dans ce temps-là. Donc, l'autre possibilité, c'est que ce que vous représentez comme intérêt pour l'autre est discutable. L'autre personne porte probablement beaucoup de sentiments d'abandon pour avoir besoin d'avoir autant l'attention sur elle. Donc, elle se sent exister peut-être à travers ses petites misères, à travers ce qu'elle raconte tout le temps. Donc, une relation saine, c'est une danse. Les deux se parlent, s'informent l'un de l'autre. Ah, tu penses ça comme ça? Laisse-moi y penser. Regarde, je trouve ça intéressant ou je ne comprends pas tout à fait pour l'instant, mais je vais prendre le temps de réfléchir à ça. Il y a du respect. Il y a de l'écoute. Il y a vraiment une ouverture l'un à l'autre. C'est fluide. Il y en a qui se disent mais c'est quasiment pas possible une relation qui soit aussi simple que ça. Oui, c'est possible. C'est possible. Je le vis et je connais plein de gens qui le vivent aussi. Donc, croire en soi, être dans cette ouverture-là par rapport à soi, cette douceur-là par rapport à soi, c'est certain que notre détecteur de dépendants ou dépendantes effectifs va s'allumer à ce moment-là puis vous allez reconnaître les gens qui ne sont pas, avec tout le respect qu'on leur doit humainement parlant, qui ne sont pas compatibles avec votre élan de bonheur si on veut, si vous êtes une personne célibataire, par exemple. Donc, si on résume, première clé, l'oubli de soi, on met ça de côté. Deuxième, se donner le temps, un temps d'apprentissage pour s'apprivoiser dans tout ça. Troisième, autorisez-vous à aimer en fonction de ce qui vous fait vibrer, donc être authentique. Quatrième, on vient de parler qu'est-ce qui est important pour vous chez un ou un partenaire de vie. Et parce qu'on disait si on est là plus par la peur de déplaire, plus par la peur du vide, bien, on s'y perd, c'est certain. Donc, précisez ce que vous voulez. Est-ce que c'est de la douceur, de la confiance mutuelle, tel type de complicité, tendresse, joie de vivre, une maturité affective? Quoi d'autre? Stop au syndrome du sauveur du monde aussi. Donc, être déterminé à garder notre objectif de bonheur, d'écouter nos ressentis, c'est super important. Cinquième clé, et non la moindre, quelle image avez-vous de vous-même, de votre propre valeur? Ça influence vraiment vos choix et vos relations. Donc, si une personne se sent non-méritante, comme je mentionnais tantôt, elle risque d'attirer quelqu'un qui ne pourra pas l'aimer, elle se sent non-méritante. C'est très inconscient, mais vous vous souvenez du système d'activation radiculaire ici? Donc, qu'est-ce qu'on croit? C'est ce qu'on contente, c'est ce qui nous arrive bien souvent, parce que cette partie-là a besoin de nous prouver qu'on a raison. Donc, quelle image avez-vous de vous-même, de votre propre valeur? C'est quelque chose à optimiser d'emblée, ça c'est bien certain, parce que ça l'influence vraiment comment on va se sentir, comment on va choisir et décider. Donc, c'est important de là de construire notre confiance et notre estime personnelle, parce que plus qu'on se dévalorise inconsciemment, on ne fait pas toujours ça consciemment, bien plus qu'il y a de risques d'être dans le déni de vos besoins, de ce qui vous ferait du bien au temps d'amour, au travail, peu importe. Donc, encore là, aller chercher des ressources pour être capable de s'engager à laisser aller la peur de déplaire, la victimisation, parce que ça aussi, ça peut être présent, comment ça, c'est encore à moins que ça arrive, ou encore la peur du rejet qui te représente, le sentiment de non-mérite, comme je mentionnais. Donc, quand on est dans cet aspect-là du déni de nos besoins, bien, ça l'empêche vraiment l'émergence de la paix intérieure, ça nous empêche d'être pleinement heureux. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est quelque chose à renforcer. Et j'ai, à l'occasion, fait des sondages autant dans mes salles de conférences que sur Internet et je demandais aux gens, c'est quoi vous avez le plus besoin d'améliorer dans votre vie et c'était jusqu'à du 75-80% la confiance en soi qui ressortait. Donc, si on n'a pas pleinement confiance en soi, c'est difficile de se positionner pour être à l'écoute de nos besoins, les faire respecter et de dire à quelqu'un qui nous envahit, stop, la limite, elle est ici, tu ne dépasses pas ça. Ça peut être autant au niveau familial, je ne sais pas, moi, vos enfants vous critiqueraient ou quoi que ce soit, stop, il y a une façon de se parler qui est dans le respect ou dans les milieux de travail, pareil, il va y avoir des groupes de travail des fois, bon, bien, quand il y a une belle victoire, on se gonfle le tasse là et quand il y a quelque chose qui va moins bien et c'est la faute de l'autre groupe, hey, on peut-tu s'entraider? donc vous comprenez l'estime de soi quand on est là-dedans, on attire encore plus facilement des gens qui vont nous refléter ça aussi, qui ne viendront pas dépasser la limite et c'est là qu'on peut construire un plus grand bonheur également. Sixième clé, pour aimer sans se perdre, c'est important d'être dans une relation où est-ce que les deux soient naturellement en harmonie et s'aident à évoluer dans le respect, le dialogue et la joie. Et ce qui est important, c'est de s'assurer d'être à cette personne-là aussi parce qu'on n'a pas le droit de confier un contrat à quelqu'un. Regarde, tu dois me rendre heureux ou heureuse, même si c'est inconscient, mais c'est souvent ce qui est désiré. Ah, au début, c'est tout feu, tout flamme, je me sens exister, il y a quelqu'un qui m'a choisi. C'est ça, c'est merveilleux! Et tôt ou tard, quand les fondements de la personnalité ne sont pas évalués suffisamment au départ ou on peut faire pour le mieux, on peut les avoir bien évalué puis il arrive quelque chose, un défi, que ce soit au niveau de la famille reconstituée ou les deux travaillent trop, ils se perdent là-dedans. Il peut y avoir des éléments aussi qui vont venir entraver le quotidien puis amener une relation à l'essoufflement. Mais si ça vous arrive de ne pas dire encore « bon, bien c'est un échec, encore un autre échec, » non, c'est une étape de plus vers votre bonheur. Vous venez d'apprendre à vous connaître encore plus et c'est ça qu'il faut voir. Quels sont les apprentissages que je viens de comprendre à travers de ça et s'en féliciter parce que sinon on reste dans la victimisation puis là on n'avance pas. Donc, OK, je viens de comprendre ça, ça, ça de moi, maintenant je veux quoi? Au lieu de dire « je ne veux pas d'une relation de problème, oh là ça va être beau. » Si je vous dis « ne pensez pas à la tour Eiffel, vous avez pensé à quoi? » Donc, précisons ce qu'on veut et non ce qu'on ne veut pas. Septième clé, j'en ai parlé un petit peu au début tantôt, faire la différence entre l'amour et l'attachement. Donc, l'attachement, c'est souvent associé à un mal-être. Donc, c'est davantage porteur de souffrance relié à l'insécurité, à la peur de se retrouver seul. Donc, ça donne souvent au début, entre autres, et même par après, durant la continuité de la relation, une fausse impression d'être en amour. C'est gros, là, quand je dis une fausse impression d'être en amour, mais en fait, c'est comme si la personne rencontrée devenait un peu l'objet qui vient remplir un vide, à l'extrême, là, OK? Mais, c'est inconscient, c'est une démarche d'autonomie affective qui est peut-être suggérée dans ce temps-là aussi pour être capable de se sentir tellement rempli de l'amour de soi que même s'il arrive des défis dans la vie, c'est notre repère. C'est un peu comme la différence entre la joie et le plaisir. Le plaisir, par exemple, d'être entre amis, de prendre un bon repas, c'est wow! Mais, d'être capable d'être dans la joie, ça, c'est un état que même s'il arrive des événements difficiles, on peut être instable émotionnellement pendant quelques heures, pendant quelques jours, mais on revient rapidement dans ce centre-là et de se dire je ne suis pas l'événement. L'événement est difficile, mais moi, j'ai mon moi-même encore et toutes mes ressources, je ne me suis pas perdue. Donc, ça, c'est une force intérieure. Donc, ça, c'est un attachement positif à soi-même. Mais si on est dans l'attachement à ce que l'autre nous fasse sentir exister, on va se perdre assez rapidement dans ce temps-là. Ça donne une fausse impression d'être en amour parce que c'est comme l'autre devient une bonbonne d'oxygène dans ce temps-là, pour ainsi dire. Donc, c'est un monde d'illusions qui va s'exprimer encore plus dans ce temps-là. Et puis, de là, peuvent naître aussi des relations toxiques. Donc, on s'y perd royalement dans ce temps-là. Donc, on est attaché, oui, quand on perd du mois d'attachement, je veux quand même faire une nuance. Un attachement style dépendance affective que j'ai besoin de l'autre puis ça fait deux heures que je n'y ai pas parlé puis qu'il n'y a pas de 12 textos d'envoyer. C'est de l'attachement pas à peu près, c'est même de la possession puis on n'a pas le droit de faire ça à personne. Deux êtres en amour sont libres d'être qui ils sont. Ils choisissent d'être ensemble par choix et non par obligation pour combler un vide. Si je prends l'homme avec qui je suis, il est d'une autonomie affective extraordinaire, d'une joie centrée, ancrée. On met ça en commun, c'est extraordinaire, le bonheur qu'on peut partager. Donc, c'est un homme qui a choisi d'être épanoui, qui a choisi d'avoir une pleine conscience de sa vie et d'être dans le respect de lui puis de se faire respecter. Donc, ça crée une maturité extraordinaire. Donc, on n'est pas dans l'attachement. On devient attaché l'un à l'autre par choix parce que c'est un sentiment humain puis qu'on s'aime puis qu'on veut co-créer des choses ensemble. Mais ce n'est pas un attachement toxique, on comprend la nuance. Donc, être attaché sainement avec amour, ça crée de la plénitude tandis que l'attachement limitatif va créer la souffrance. Huitième clé, être mature affectivement. C'est quoi tout ça? Quand on parle de notre pouvoir personnel, de notre puissance féminine ou puissance masculine, c'est d'être connecté au meilleur de soi et de se donner les ressources pour sentir qu'on a cette capacité de se réaliser par soi-même d'abord. Ça peut être autant des fois sur le plan financier qu'il peut arriver une problématique. J'ai vu combien de gens vous en connaissez? Je parlais avec une personne en comptabilité dernièrement quand la personne me disait il y a tellement d'entrepreneurs des fois qui passent des grands détours qui sont au bord du précipice et qui tiennent bon ou des fois qui vont se retrouver en faillite pour finalement dire j'ai tout fait au mieux de ce qu'il y en était mais ça ne change pas la valeur du cœur de l'homme ou de la femme. Donc, s'accueillir dans nos traversées, rester dans notre pouvoir personnel, c'est de savoir que contre-vent se démarrer, même si on a des détours, des fois on peut avoir pris une mauvaise décision, avoir fait un mauvais choix, on n'est pas à l'abri de ça personne sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé. Mais quand on est dans notre pouvoir personnel, on est capable de venir rectifier, on est capable de se réajuster et de rebondir. C'est comme si on prend toutes ces expériences-là, ces situations-là et on s'en fait un trampoline sur lequel on peut sauter et rebondir encore plus haut pour en arriver à être encore plus dans la sérénité, dans la fierté d'être qui on est et il n'y a pas d'ego là-dedans. Donc aimer sans se perdre, c'est être mature affectivement, huitième clé, être dans notre pouvoir personnel, ce qui veut dire aussi se donner respect, écoute de soi-même, capacité à faire des choix qui sont bons pour soi, en amour et à tous les niveaux. Vous avez sûrement déjà entendu cette petite phrase qui est aimer une personne qui ne nous aime pas. C'est comme attendre un bateau à l'aéroport. On s'est tous trompés de quai un jour ou l'autre probablement. Donc l'important c'est de revenir à soi et de là on peut créer du merveilleux. Quand on parle d'être mature affectivement, moi ici il y a une chose que j'ai beaucoup de difficulté à comprendre, bien pas à comprendre, je peux le comprendre mais quand je vois des couples, des gens qui se critiquent, qui essaient de se contrôler mutuellement, je trouve ça tellement triste. C'est un manque, sans jugement là, regardons les faits, c'est un manque de maturité affective. Un couple qui est bien, qui est heureux, il n'y en a aucun qui va essayer d'avoir du pouvoir sur l'autre. Sinon il y a un drapeau qui lève. Ça ne veut pas dire que toutes les relations sont parfaites et qu'il n'y a pas des ajustements des fois. Mais tout le temps tu es en train de critiquer l'autre, si c'était l'affaire c'était ta faute, puis fais ci, puis fais ça. J'étais dans un stationnement dernièrement d'un centre d'achat de ma... Et puis, je voyais un couple âgé, et le monsieur était tout soumis et la madame n'arrêtait pas de l'engueuler. Il fait ci, il fait ça, maintenant c'est pas correct. Hé, elle ne m'aurait pas parlé cinq minutes comme ça. Et le monsieur, on voyait que ça faisait des années qu'il endurait, puis qu'il endurait, puis qu'il endurait, deux, trois bons soupirs, puis la madame ne lâchait pas. C'est pas de l'amour ça. Ça c'est style, ils se sont aimés cinq semaines, puis ils se sont endurés cinquante ans. Vous comprenez le sens. Donc l'amour, c'est pas ça. Aimer sans se perdre, c'est loin d'être. Dans un contexte comme ça, c'est la douceur, c'est l'harmonie. Alors, critique et contrôle, c'est pas une source d'harmonie, pas du tout. Neuvième clé, être honnête envers soi-même et l'autre. Grande question. Est-ce que la qualité de relation que cette personne vous offre vous satisfait sur le court terme le moyen terme et le long terme? Et j'inverse la question. Est-ce que la qualité de la relation que vous offrez à l'autre satisfait cette personne-là dans le court terme, le moyen terme et le long terme? On est deux dans ce bateau-là. Donc, se demander est-ce qu'on s'offre mutuellement ce qui nous satisfait? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut s'en parler. C'est super important. Donc, se mentir à soi-même, c'est une autre façon de se perdre. Si vous vous faites à croire que vous êtes bien et que vous ne l'êtes pas du tout, posez-vous des questions. Je me souviens, moi, ça m'était arrivé dans une période de ma vie d'attirer des gens qui avaient une tendance à être mentale. Et un jour, je me suis posé une grande question en me disant en quoi je me mens moi-même? Et je me suis aperçue que je me mentais en ne me permettant pas d'avoir une relation, je passe bien mes mots, qui correspondait vraiment à mes besoins. J'avais encore un chemin à faire au niveau du détachement de la dépendance effective pour dire il y a des choses qui ne sont plus négociables. Assez, c'est assez. Qu'est-ce que je veux maintenant? Et ça, j'y tiens. C'est important pour moi pour me sentir épanouie comme femme. Et c'est ça. C'est non négociable. On a le droit. Ça ne veut pas dire que parce qu'on dit non négociable qu'on est dans la dureté. Non, on est dans l'affirmation, l'amour, la bienveillance envers soi-même. Donc, pour se libérer aussi de tout ça, bien oui, être honnête envers soi, c'est important. Sinon, on s'éteint à petit feu si on ne se respecte pas. C'est une façon de parler, mais on en comprend le sens. Et pour la dixième clé, pour se libérer, c'est important d'aller toucher les sphères les plus sensibles en dedans de soi. Les émotions refoulées, s'il le faut, les non-dits, puis d'oser dire ce qui est important pour soi. Sinon, on laisse le passé, on laisse les autres, les situations nous mener, nous mal mener. Et c'est important d'aller chercher des ressources en ce sens. Donc, à la lumière de tout ça, votre vie mérite d'être vécue avec harmonie, avec amour, avec sérénité, avec joie. Puis, je suis convaincue que vous êtes capable d'y arriver et que vous êtes déjà peut-être dans ce mouvement-là. C'est possible aussi, on parle de qu'est-ce qui va moins bien, mais c'est important de voir tout ce qu'on a comme acquis également. Peut-être que vous avez 90 % de votre vie qui va merveilleusement bien puis vous voulez faire des petits ajustements. C'est important de se féliciter par rapport à ça aussi. Donc, je suis convaincue que oui, vous êtes capable de passer à l'action en vous engageant en ce sens avec plaisir et de voir ça comme étant aucunement un travail sur soi, mais un chemin de libération heureuse et c'est là qu'on peut en arriver à être une personne heureuse en amour et aimer que ça se perde et que ça fasse « wow » en dedans. Donc, à travers ce que je viens de vous partager, j'espère que ça le fait écho en dedans, que ça vous a amené à toucher encore plus un espace d'amour au fond de votre cœur, à vous donner le goût pour aller de l'avant avec toute cette douceur-là. C'est important, oui, d'avoir des ressources, d'aller se faire aider. Comme je vous disais, j'ai aidé bien des gens et je le fais encore en coaching et c'est toujours plaisant de lire vos bons mots, de vous sentir, d'avoir votre présence. Merci de faire partie de ma vie. Et si vous avez le goût d'aller plus loin, j'ai deux ressources tout simples, hyper accessibles pour aller en ce sens. Il y a le livre « Se libérer la dépendance effective » que vous avez sur mon site internet que les gens me disent « C'est une véritable thérapie » sur lynnboldic.com baroblique livre au pluriel, mais j'ai un petit bijou que je vous ai préparé. C'est tout nouveau. C'est la formation en ligne « Comment aimer sans se perdre ? » C'est tout simple. C'est très, très accessible à tous les niveaux et ça fait des belles transformations. Je vous en parle un petit peu. Vraiment, vraiment, vous faites ça chez vous. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est quelques heures pour faire des déclics. Vous allez comprendre plein, plein de choses sur votre réalité affective. avec ça, vous allez savoir comment vous autoriser une relation affective heureuse, comment la créer. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est vraiment une ressource pour vous aider à tous les niveaux de votre intériorité pour créer ce qu'on vient de parler dans le fond et vous donner les outils en ce sens. Donc, il y a différents modules, des vidéos, des PDF. Je suis là pour vous accompagner là-dedans. On prend du temps ensemble. Donc, on va aller parler des sentiments qui nuisent à votre bonheur. Je vous ai parlé tantôt de rejet, d'abandon, de trahison. Il y a les sentiments d'humiliation, d'injustice, et tout ça, ça vient percuter plein fouet l'aspect affectif. Surtout rejet, abandon, trahison, oh, que ça fait mal des fois une relation quand c'est pas compris. Donc, dans cette petite formation-là, vous avez la chance d'avoir un test d'auto-évaluation personnalisé. Vous allez savoir exactement lesquels de ces sentiments-là vous touchent, à quel degré, comment elles vous touchent, quoi faire pour dénouer ça? C'est un bijou de compréhension. Vous allez comprendre vos proches. Si vous êtes en couple, faites ça ensemble. Si vous avez des adolescents, faites ça ensemble. C'est merveilleux. Donc, ça vous donne les caractéristiques de votre personnalité amoureuse par le fait même, mais de l'ensemble de ce qui a pu venir perturber votre bonheur dans votre vie. Cet exercice-là, c'est génial. Donc, je vous donne toutes les explications de long en large qui vont avec ça. Comment s'en libérer? Et je vous donne un exercice là-dedans, un bijou aussi. Comment dégager des tensions émotionnelles? C'est d'une simplicité, mais d'une puissance pour enlever des carapaces, s'alléger. Quand on parle de carapaces, je vous partage un petit exercice tout simple. Avez-vous un crayon proche de vous autres? Prenez votre crayon dans les mains ou un objet qui est incassable. Imaginez-vous que ça, ça représente une souffrance, quelque chose d'inconfortable. Mettez votre main tout autour et serrez fort, fort, fort. Et ressentez comment est-ce que ça fait mal quand on s'agrippe à quelque chose qui ne nous convient plus ou qui ne nous convient pas. Donc, si on reste pris dans quelque chose sans rien changer et que ça nous fait mal, on ressent inconsciemment la même douleur des fois. Donc, faites juste relâcher doucement en conscience du bien-être que c'est fait jusqu'à temps que le crayon tombe par terre et que ça donne en même temps un signal à votre inconscient, à votre système d'activation ici ridiculaire de « moi, je suis prête à m'ouvrir à autre chose ». Donc, ce geste-là, même s'il a l'air tout simple, il est d'une très grande puissance. Je vous invite à le refaire quand vous sentez une résistance. Ça donne un signal d'ouverture. Donc, dans cette petite formation-là, la première partie, c'est ça. Deuxième partie, vous allez aller voir comment est-ce que l'égo, les comportements viennent des fois rendre une relation morose, terne, parce que c'est des jeux de pouvoir que des fois on se rend même plus compte. Comment on peut dégager ça, se désidentifier de ces comportements-là qui nous briment de notre réelle liberté intérieure? Donc, mettre ça dehors les réactions de victimisation, comment on peut faire pour revenir dans notre pouvoir personnel, dans notre capacité de se choisir puis que ça fasse soin, puis qu'on mette ça en commun pour créer des choses merveilleuses. Troisième volet de cette formation-là, oh et non, le moindre, le moindre, les caractéristiques de ce qui peut engendrer la dépendance affective. C'est quoi la dépendance affective? C'est quoi la codépendance aussi? Parce que savoir besoin du problème de l'autre pour se sentir exister, c'est pas bien bien mieux. Donc, comment on peut se libérer de ça? Je vous partage cette clé très très précise. On parle là-dedans des pervers, narcissiques et manipulateurs. C'est autant les hommes que les femmes. Que faire? Ça touche tellement de monde. Il y a tellement de relations toxiques des fois où est-ce que la personne pense qu'elle va réussir à faire changer l'autre, qu'il manipule et l'autre pense qu'il n'a même pas de problème. C'est tout le temps les autres les problèmes. Je n'en parle de long en large. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La quatrième section, c'est comment choisir la bonne personne ou s'ajuster en couple. Et là, je vous amène à faire un autre petit exercice dans cette petite formation-là, une auto-évaluation de votre relation amoureuse ou de la précédente si vous êtes célibataire. Je vous donne les cinq questions posées en début de relation, hyper importantes. Et sur quels critères basez-vous ou avez-vous basé votre choix de partenaire? Précisez, c'est quoi votre style amoureux? Qu'est-ce qui est important pour vous en amour? Comment le préciser? Comment le vivre? Et comment être dans le respect de vous-même, de vos besoins en amour? Et la dernière partie, c'est que faire pour être heureux ou heureuse en amour? C'est quoi les particularités des couples heureux? C'est quoi les caractéristiques des célibataires heureux et pourquoi qu'ils forment des couples heureux par la suite? Donc, comment reconnaître aussi les types de supposer amour? Et pourquoi c'est source de souffrance? Il y a différentes façons de percevoir l'amour. On va dire l'amour romantique, l'amour... Bref, je ne veux pas trop en dire, là. Je vais vous garder la surprise, mais malheureusement, des fois, on perçoit certaines attitudes comme étant de l'amour et ce sont des pièges. Donc, on va démystifier tout ça. Donc, je fais un grand résumé sur c'est quoi les principaux secrets pour en arriver à être une personne heureuse en amour qui se choisit, qui est authentique, qui se sent libre intérieurement et qui peut vivre cette plénitude-là avec une personne qui vogue au gré de cette vague de bienveillance envers soi. Donc, quand on est les deux dans la même embarcation, à ramer dans le même sens, dans la même direction, ça fait toute la différence. Donc, là-dessus, je vous laisse... Je vous avais laissé le lien du site internet tantôt pour le livre et se libérer de la dépendance affective. Je le répète, lynnebolduc.com barre oblique livre au pluriel et le lien, je vais le mettre avec la vidéo. Pour la petite formation aimer sans se perdre, elle est également sur mon site internet lynnebolduc.com. Vous pouvez juste faire comment aimer sans se perdre sur la page d'accueil, c'est là. Mais sinon, c'est lynnebolduc.com barre oblique aimer, trait d'union, sans trait d'union, se trait d'union, perdre. Là-dessus, du fond du cœur. Merci pour ce moment partagé avec moi, mais surtout, bravo pour cet engagement-là et j'espère que vous le ressentez. C'est vraiment de mon cœur au vent. Je suis en train de vous parler comme si on était juste toutes les deux ensemble, en train d'avoir une conversation sur la vie. Donc, c'est comme si je vous regardais les yeux dans les yeux pour vous dire bravo. Je trouve ça extraordinaire quand une personne prend ce temps pour se choisir, comme vous venez de le faire en partageant ce moment-là avec moi. Donc, ça me touche beaucoup. Ça va être un plaisir de pouvoir vous accompagner si le cœur vous en dit. C'est extraordinaire. C'est un outil qui vous reste à vie, qui vous permet de bien vous connaître, de faire les bons choix, de vous épanouir pleinement. Alors, aimer sans se perdre, être heureux en amour, c'est un peu tout ça. Céline Bolduc qui vous dit merci du fond du cœur au plaisir de se retrouver. Bye, bye.